De Marseille à Madinina, vous pouvez pas aller ici ou pas connaître ça West Indie c'est la qu'uniforme, pas essayer l'ITC ou bruit ou capette pas Allo, allo, oh oh, je sais pourquoi je suis avec Nabila Allo, allo, oh oh, je m'adais jusqu'à ce soir d'avec Nabila Tous les jours c'est pas y abondent, m'sous les donnes tombe, soleil cocktail, réel bon Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur la chaîne Youtube Ecole Kamite Autodidacte La chaîne des kamites, entre parenthèses afro-descendants Et je vous remercie d'avoir fait le choix de passer une part de votre temps en ma compagnie Et particulièrement aujourd'hui en notre compagnie Parce que avec tous mes frangins, on va lire le code noir Et on va voir de quoi il s'agit Alors comme vous pouvez le voir, le code noir c'est un recueil d'édites Et déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l'Amérique Donc ça a été fait, ça a été écrit par ce petit coquin de Colbert J'utilise le mot coquin pour être poli bien sûr Donc le code noir, édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique Mars 1685 à Versailles Donc je ne vais pas vous lire ce petit truc qu'on voit ici Parce que franchement ce n'est pas du tout ce que je pense Et le lire ça serait trop glorieux Alors le préambule Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique Par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'église catholique, apostolique et romaine Pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles Et désirant y pouvoir pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire Nous leur sommes toujours présents non seulement par l'étendue de notre puissance Mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leur nécessité A ces causes, de l'avis de notre conseil et de certaines sciences pleines de puissance et autorité royale Nous avons dit statuer et ordonner Disons, statuons et ordonnons ce qui suit Article 1er Voulons que l'édite du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père du 23 avril 1615 Soit exécuté dans nos îles, ce faisant, en joignant à tous nos officiers de chasser des naudites îles Tous les juifs qui y ont établi leur résidence Auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom de chrétien Nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes A peine de confiscation de corps et de biens Article 2 Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine En joignant aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés D'en avertir dans l'huitaine ou au plus tard les gouverneurs et intendants des dit-il A peine d'amende arbitraire, lequel donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans les temps convenables Article 3 Interdisons tout exercice public d'autres religions que la religion catholique, apostolique et romaine Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désormissants à nos commandes Défendons toute assemblée pour cet effet Lesquelles nous déclarons convincule, illicite et séditieuse Sujette à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres Qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves Article 4 Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres Qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine A peine de confiscation des dites nègres contre les maîtres Qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs Qui auront accepté la dite direction Article 5 Défendons à nos sujets de la religion protestante D'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets Même à leurs esclaves dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine A peine de punition exemplaire Article 6 Enjoignons à tous nos sujets de quelle qualité et condition qu'il soit D'observer les jours de dimanche et de fête Qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine Leurs défendons à tous nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine Leurs défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux dix jours Depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit A la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tout autre ouvrage A peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres Et confiscation tant des sucres que des esclaves Qui seront surpris par nos officiers dans le travail Article 7 Leurs défendons pareillement de tenir le marché des nègres Et de toute autre marchandise aux dix jours Sur pareille peine de confiscation des marchandises Qui se trouveront alors au marché Et d'amende arbitraire contre les marchands Article 8 Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine Incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable Déclarons bâtard les enfants qui naîtront de telles conjonctions Que nous voulons être tenus et réputés Tenants et réputants pour de vrais concubinages Article 9 Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves Ensemble, les maîtres qui les auront souffert Seront chacun condamnés à une amende de 2000 livres de sucre Et s'ils sont les maîtres de l'esclave De laquelle ils auront eu les dix enfants Voulons toute l'amende Qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants Et qu'elle et eux soient jugés à l'hôpital Sans jamais pouvoir être affranchis N'entendant toutefois le présent article avoir lieu Lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne Durant son concubinage avec son esclave Épousera dans les formes observées par l'église la dite esclave Qui sera affranchie par ce moyen Et les enfants rendus libres et légitimes Article 10 Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois Et par la déclaration de 1639 pour les mariages Seront observées tant à l'égard des personnes libres Que des esclaves Sans néanmoins que le consentement du père Et de la mère de l'esclave y soit nécessaire Mais celui du maître seulement Article 11 Défendant très expressément au curé de procéder au mariage des esclaves S'ils ne font apparoir du consentement de leur maître Défendant aussi au maître d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves Et pour les marier contre leur gré Article 12 Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves Seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves Et non ceux de leur mari Si le mari et la femme ont des maîtres différents Bon, le code noir, article donc 13 Il est là Alors Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre Les enfants, tant mal que filles Suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle Nonobstant la servitude de leur père Et que si le père est libre et la mère esclave Les enfants soient esclaves pareillement Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte Dans les cimetières destinées à cet effet Leur esclave baptisé Et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême Ils seront enterrés la nuit Dans quelques champs voisins Du lieu où ils seront décédés Alors le 15 Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive Ni de gros bâtons À peine de fouet et de confiscation Des armes au profit de celui qui les en trouvera saisés A l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leur maître Et qui seront porteurs de leur billet ou marque connue 16 Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres De s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement Soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs Et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés A peine de punition corporelle Qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys Et en cas de fréquente récidive et haute circonstance aggravante Pourront être punis de mort Ce que nous laissons à l'arbitrage des juges Enjoignons à tous nos sujets de courir Sus aux contrevenants Et de les arrêter Et de les conduire en prison Bien qu'ils ne soient officiers Et qu'ils n'y aient contre eux Encore aucun décret Les maîtres qui seront convaincus D'avoir permis ou toléré Telle assemblée composée d'autres esclaves Que de ceux qui leur appartiennent Seront condamnés en leur propre Et privés non De réparer tout le dommage qui aura été fait A leurs voisins A l'occasion d'édites assemblées Et en 10 écus d'amende pour la première fois Et au double en cas de récidive Article 18 Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre Pour quelque cause et occasion que ce soit Même avec la permission de leur maître A peine du fouet contre les esclaves De 10 livres tournois contre le maître Qui l'aura permis Et de pareilles amendes contre l'acheteur Article 19 Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché Ni de porter dans des maisons particulières Pour vendre aucune sorte de denrées Même des fruits, légumes, bois à brûler Herbes pour la nourriture des bestiaux et leur manufacture Sans permission express de leur mettre Par un billet ou par des marques connues A peine de revendication des choses ainsi vendues Sans restitution de prix Pour les maîtres Et de 6 livres tournois d'amende à leur profit Contre les acheteurs Article 20 Voulons à cet effet que 2 personnes soient préposées Par nos officiers dans chaque marché Pour examiner les denrées et marchandises Qui y seront apportées par les esclaves Ensemble, les billets et les marques De leur maître dont ils seront porteurs Article 21 Permettons à tous nos sujets habitants des îles De se saisir de toutes les choses Dont ils trouveront les esclaves chargés Lorsqu'ils n'auront point de billets de leur maître Ni de marques connues pour être rendus incessamment à leur maître Si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délire Sinon, elles seront incessamment envoyées à l'hôpital Pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres n'aient été avertis Article 22 Seront tenus les maîtres de faire fournir par chacune semaine A leurs esclaves âgés de 10 ans et au-dessus Pour leur nourriture Deux pots et demi-mesures de paris De farine de manioc ou trois cassaves Pesant chacune deux livres et demi au moins Ou choses équivalentes Avec deux livres de bœuf salé Ou trois livres de poisson Ou autre chose à proportion Et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans La moitié des vivres ci-dessus Article 23 Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau de vie de Cannes ou Guil-Viv Pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent Article 24 Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves En leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier Article 25 Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave par chacun an Deux habits de toile ou quatre ondes de toile au gré des maîtres Article 26 Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître Selon que nous l'avons ordonné par ses présentes Pourront en donner avis à notre procureur général Et mettre leur mémoire entre ses mains Sur lesquels et même d'office Si les avis viennent d'ailleurs Les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais Ce que nous voulons être observés Pour les crimes et traitements barbares et inhumains Des maîtres envers leurs esclaves Article 27 Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement Soit que la maladie soit incurable ou non Seront nourris et entretenus par leur maître Et en cas qu'ils eussent abandonné les vieillies esclaves Seront adjugés à l'hôpital Auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour Pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave Article 28 Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir Qu'ils ne soient à leur maître Et tout ce qui leur vient par industrie Ou par la libéralité d'autres personnes Ou autrement A quelque titre que ce soit Être acquis en pleine propriété à leur maître Sans que les enfants des esclaves Leurs pères et mères Leurs parents et tous autres Ils puissent rien prétendre Par succession Disposition entre bif Ou à cause de mort Lesquelles dispositions nous déclarons nulles Ensemble Toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites Comme étant faites Par gens incapables De disposer et contracter de leur chef Article 30 Ne pourront les esclaves être pourvus d'office Ni de commission Ayant quelques fonctions publiques Ni être constitués agents par autres Que leur maître pour gérer et administrer aucun négoce Ni être arbitres, experts ou témoins Tant en matière civile Que criminel Et en cas qu'ils soient Et en cas qu'ils soient oui En témoignage Leur déposition ne servira Que de mémoire pour aider Les juges à s'éclairer d'ailleurs Sans qu'on n'en puisse Tirer Aucune présomption Ni conjoncture Ni adminicule De preuves Article 31 Ne pourront aussi les esclaves être partis Ni être en jugement en matière civile Tant en demandant qu'en défendant Ni être partis civils en matière criminelle Sauf à leur maître d'agir et défendre en matière civile Et de poursuivre en matière criminelle La réparation des outrages et excès Qui auront été contre leurs esclaves Article 32 Pourront les esclaves être poursuivis criminellement Sans qu'il soit besoin de rendre leur maître parti Sinon en cas de complicité Et seront les esclaves accusés Jugés en première instance par les juges ordinaires Et par appel au conseil souverain Sur les mêmes instructions Et avec les mêmes formalités Que les personnes libres Article 33 L'esclave qui aura frappé son maître Sa maîtresse Ou le mari De sa maîtresse Ou leurs enfants avec contusion Ou effusion de sang Ou au visage Sera puni de mort Article 34 Et quant aux excès et voies de faits Qui seront commis par les esclaves Contre les personnes libres Contre les personnes libres Les vols de moutons Les vols de moutons Les vols de moutons Les vols de moutons Chèvres Cochons Volailles Canne à sucre Poids Mille Manioc Ou autres légumes Faits par les esclaves Seront punis selon la qualité du vol Par les juges qui pourront S'ils y échent Les condamnés d'être battus de verge Par l'exécuteur de la haute justice Et marqué d'une fleur de lys Article 37 Seront tenus Les maîtres en cas de vol Ou d'autres dommages causés Par leurs esclaves Outre La peine corporelle Des esclaves De réparer le tort En leur nom S'ils n'aiment mieux Abandonner l'esclave A celui auquel le tort A été fait Ceux qui l'auront tenu D'opter Dans trois jours A compter de celui De la condamnation Autrement Ils en seront déchus Article 38 L'esclave fugitif Qui aura été en fuite Pendant un mois A compter du jour Que son maître L'aura dénoncé En justice Aura les oreilles coupées Et sera marqué D'une fleur de lys Une épaule S'ils récidivent Un autre mois Pareillement Du jour de la dénonciation Il aura Le jarret coupé Et il sera marqué D'une fleur de lys Sur l'autre épaule Et la troisième fois Il sera puni de mort Article 39 Les affranchis Qui auront donné Retraite Dans leur maison Aux esclaves fugitifs L'esclaves seront condamnés par corps Envers les maîtres En amende de 300 livres de sucre Par chacun jour de rétention Et les autres personnes libres Qui leur auront donné Qui leur auront donné Pareillement retraite En 10 livres Tournois D'amende Par chacun jour de rétention Article 40 L'esclave L'esclave sera puni de mort Par l'intendant Par l'intendant Sur chacune tête de nègre Payant droit A la somme portée Par l'estimation Laquelle sera régalée Sur chacun des dits nègres Élevée par le fermier Du domaine royal Pour éviter A frais Article 41 Défendons aux juges A nos procureurs Et aux greffiers De prendre aucune taxe Dans les procès criminels Contre les esclaves A peine de conclusion Article 42 Pourront seulement les mettre Lorsqu'ils croiront Que leurs esclaves L'auront mérité Les faire enchaîner Et les faire battre De verges Ou cordes Leur défendront De leur donner La torture Ni de leur faire Aucune mutilation De membres A peine de confiscation Les esclaves Et d'être procédés Contre les maîtres Extraordinairement Enjoignons à nos officiers De poursuivre Criminnellement Les maîtres Ou les commandeurs Qui auront tué Un esclave Étant sous leur puissance Ou sous leur direction Et de punir le meurtre Selon l'atrocité Des circonstances Et En cas qu'il y ait lieu À l'absolution Permettons à nos officiers De renvoyer tant les maîtres Que les commandeurs Apsous Sans qu'ils aient besoin D'obtenir de nous L'être de grâce Article 44 Déclarons les esclaves Être meubles Et comme tels Entrer dans la communauté N'avoir point de suite Par hypothèque Se partager également Entre les co-héritiers Sans précipus Et droit d'aînesse N'être sujet Au douair coutumier Au retrait féodal Et lignagé Au droit féodaux Et seigneuriaux Aux formalités Des décrets Ni Au retranchement Des quatre quins En cas de disposition À cause de mort Et testamentaire Article 45 N'entendons toutefois Priver nos sujets De la faculté De les stipuler Propres À leurs personnes Et aux leurs De leurs côtés Et lignes Ainsi qu'ils se pratiquent Pour les sommes De deniers Et autres choses Mobilières Article 46 Seront dans les saisies Des esclaves Observer Les formes prescrites Par nos ordonnances Et les coutumes Pour les saisies De choses mobilières Voulons que les deniers Et provenants Soient distribués Par ordre de saisie Ou En cas de déconfiture Au sol La livre Après que les dettes Privilégiées Auront été payées Et généralement Que la condition Des esclaves Soit réglée En toutes affaires Comme celles Des autres choses Mobilières Aux exceptions suivantes Article 47 Ne pourront être saisies Et vendues séparément Le mari La femme Et leurs enfants Impubères S'ils sont tous Sous la puissance D'un même maître Déclarons nuls Les saisies Et ventes séparées Qui en seront faites Ce que nous voulons Avoir lieu Dans les aliénations Volontaires Sous peine Contre ceux Qui feront Les aliénations D'être privés De celui Ou de ceux Qu'ils auront gardés Qui seront adjugés Aux acquéreurs Sans qu'ils soient Sans qu'ils soient tenus Du prix de l'achat Le fermier Le fermier Le fermier judiciaire Des sucreries Indigoterie D'ailleurs D'ailleurs Du prix entier De l'adjudication Les niagés Les niagés Et seigneurs Féodaux A retirer Les fonds Décrétés S'ils ne retirent Les esclaves Vendus Conjointement Avec fonds Niés adjudicataires A retenir Les esclaves Sans les fonds Article 54 Enjoignant Aux gardiens Nobles Et bourgeois Usufruitiers Amodiateurs Et autres Jouissants Des fonds Auxquels sont Attachés Des esclaves Qui y travaillent De gouverner Lesdits esclaves Comme bons Pères de famille Sans qu'ils soient Tenus Après leur Administration finie De rendre Le prix De ceux Qui seront Décédés Diminués Par maladie Vieillesse Ou autrement Sans leur faute Et sans qu'ils puissent Aussi retenir Comme fruit A leur profit Les enfants Nés Dédits Esclaves Durant leur Administration Lesquels Nous voulons Être conservés Et rendus A ceux Qui en sont Maîtres Et les propriétaires Article 55 Les maîtres Âgés de 20 ans Pourront affranchir Leurs esclaves Par tout Acte Vif Ou à cause De mort Sans qu'ils soient Tenus De rendre Raison De l'affranchissement Ni Qu'ils aient besoin D'avis De parents Encore Qu'ils soient Mineurs De 25 ans Article 56 Les esclaves Qui auront été Faits légataires Universels Par leur maître Ou nommés Exécutaires De leur testament Ou tuteurs De leurs enfants Seront tenus Et réputés Les tenants Et réputants Pour affranchis Article 57 Déclarant Leur affranchissement Fait Dans nos îles Leur tenir lieu De naissance Dans nos dites îles Et les esclaves Affranchis N'avoir besoin N'avoir besoin De nos lettres De naturalité Pour jouir Des avantages De nos sujets Naturels De notre loyauté Terre Et pays De notre Obéissance Encore qu'ils soient Nés dans les pays Étrangers Article 58 Commandant aux affranchis De porter un respect singulier A leurs anciens maîtres A leurs veuves Et à leurs enfants En sorte que l'injure Qu'ils leur auront Pardon En sorte que l'injure Qu'ils leur auront faite Soit punie plus grièvement Que si elle était faite A une autre personne Les déclarant toutefois francs Et quittant vers eux De toute autre charge Service et droits utiles Que leurs anciens maîtres Voudraient prétendre Tant sur leurs personnes Que sur leurs biens Et succession En qualité de patron Article 59 Octroyant aux affranchis Les mêmes droits Privilèges Et immunités Dont jouissent Les personnes Nées libres Voulant Que le mérite D'une liberté acquise Produise en eux Tant pour leurs personnes Que pour leurs biens Les mêmes effets Que le bonheur De la liberté naturelle Cause à nos autres sujets Article 60 Déclarons Les confiscations Et les amendes Qui n'ont point De destination particulière Par ces présentes Nous appartenir Pour être payés A ceux qui sont Préposés A la recette De nos droits Et de nos revenus Voulons néanmoins Que distraction Soit faite Du tiers Des dites Confiscations Et amendes Au profit De l'hôpital Établi Dans l'île Où elles auront Été adjugés Si donnons l'ordre De nos Si donnons l'ordre A nos aimés Et loyaux gens Tenons notre conseil Souverain Établi A la Martinique Guadeloupe Saint Christophe Que ces présentes Ils aient à leur faire lire Publier Et enregistrer Et le contenu En elles Garder Et observer De point en point Selon leur forme Et teneur Sans contrevenir Ni permettre Qu'ils soient Contrevenus En quelque sorte Et manière Que ce soit Nonobstant Tout est dit Déclaration Arrêt Et usage Auquel nous avons Dérogé Et dérogeons Par ces dites présentes Car tel est notre plaisir Et enfin Que ce soit Chose ferme Et stable A toujours Nous y avons fait Mettre notre sceau Donné à Versailles Au mois de mars 1685 Signé Lui le 14ème Bon voilà Les amis On a terminé La lecture du code noir Aujourd'hui C'était principalement La lecture J'aimerais peut-être Dans l'avenir Incessamment souper Si possible S'il y a des frangins Qui connaissent bien Les lois Qui connaissent bien Toutes ces genres de choses Et qui se sentiraient Capables De nous expliquer En détail Un petit peu Toutes ces choses Qu'on peut lire A l'intérieur Là c'était un survol Donc voilà Je fais un appel S'il y a quelqu'un Qui veut intervenir Donc voilà Je disais Que ce serait peut-être Intéressant De pouvoir échanger Au sujet du code noir En profondeur Et s'il y a des frangins Donc qui se sentent Capables De faire ce travail là Ben il a juste A me contacter Sur la chaîne Et on organisera Ça correctement Je pense que Ça sera quelque chose D'assez simple à faire De toute façon Voilà En tout cas Je vous remercie Encore une fois Comme je vous ai dit Au début D'avoir choisi De passer Une partie de votre temps Avec nous Et on se revoit bientôt A bientôt Bande de petits coquins Sous-titrage ST' 501 Bande de petits coquins